Merci Michel. Alors, effectivement, on a tous rêvé, bien entendu, de transformer notre trouvaille en médicament et de le voir dans une pharmacie. Ce n'est pas du tout facile à faire et je vais essayer de vous expliquer quels sont les enjeux, mais aussi quelles sont les difficultés. Alors, d'abord, je voudrais revenir sur ce qu'a dit Michel au tout début de ce colloque. Donc, c'est le problème de l'agitation qu'il y a dans les big pharma autour des médicaments, parce qu'il faut savoir qu'il y a deux problèmes. Il y a un premier problème, c'est qu'il n'y en a plus, je veux dire, il n'y en a plus de vraiment efficace. Et le deuxième, c'est ceux qui sont efficaces vont tomber dans le domaine public. Donc, il y a une espèce de, non pas d'euphorie, mais au contraire d'inquiétude générale. Et je crois que c'est sur la première diapositive que j'ai mis ça. Voilà, là, vous avez ici un schéma, si ça veut bien s'éclairer, ça, oui. Ici, vous avez un schéma qui montre la manière dont descend, si je puis dire, l'innovation depuis la création de la molécule jusqu'à sa sortie sur le marché. Et donc, on voit qu'en fait, il y a en gros 95% des cas qui échouent. Donc, le coût est absolument considérable. Vous voyez, la prise en charge interne de la recherche thérapeutique dans les big pharma, les 15-20 dernières années, c'est un coût de 1 à 2 billion de dollars, US, avant un échec thérapeutique dans 95% des cas. Je ne sais pas si vous voyez le rapport, mais ce n'est pas terrible. Alors, et ça a amené ces statistiques, ces constatations, les big pharma à diversifier les étapes initiales dans la découverte de nouveaux médicaments. Et c'est là où, à la limite, les biothèques interviennent. Et c'est là où je veux en venir. Alors, ceci est spécialement le cas des médicaments du système nerveux central. Ça a poussé, par exemple, AstraZeneca à créer une unité de recherche thérapeutique innovante qui s'appuie sur des partenariats externes identifiés, capables de développer une recherche innovante, avec, et ça c'est très important, le partage des coûts, des risques, mais aussi des profits. Et c'est ça l'un des problèmes qu'on rencontre dans les biothèques. S'il n'y a pas beaucoup de biothèques qui s'intéressent aux médicaments, c'est que souvent, ces trois adjectifs ici, ou ces trois noms plus exactement, ne sont pas vraiment évoqués quand on commence à discuter gros sous. Alors, pour essayer de booster un petit peu la recherche thérapeutique, le NIH a créé ce qu'on appelle le National Center for Accelerating Transational Science, que vous voyez là, en 2010, et qui semble assez bien marcher, et qui a fait des progrès dans trois domaines, en oncologie, en maladie neurologique et en infection. Cet Académie de la Discovery Consortium, il existe aux États-Unis, mais il est atteignable, même d'Europe. Et qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, en fait, il essaye de réunir des centres académiques au sens large et des big pharma à partir de recherches de librairies chimiques nouvelles, de nouvelles cibles, de nouvelles méthodes de développement. Il met tout ça dans un sac, si je puis dire, puis de ça, il sort dans les big pharma le moyen d'en faire un médicament, puis ensuite, bien sûr, il va sur le médicament, tout en revenant ici, dans les centres académiques, souvent pour tester les modèles qui sont fabriqués ici. C'est le truc assez classique, ça n'a rien de tellement extraordinaire, mais ils l'ont fait, quoi. C'est toujours pareil, c'est la différence entre l'Europe, les États-Unis et la France en particulier, c'est que nous, on ne le fait pas. On le dit, mais on ne le fait pas. Donc, les résultats espérés, c'est une amélioration de la compétence de la communauté académique pour la recherche innovante et son transfert. Donc, c'est ce qu'ils appellent Transnational Science. Alors, c'est quand même un peu transposé en France, puisque l'Inserm, le CNRS Université, tous ces organismes ont des centres de transfert, Inserm Transfer, par exemple, et qu'ils encouragent au dépôt de brevets, ce qui est bien, et in fine, alors là, c'est en 2010 également, mais en France, non, non, en 80, en 2000, pardon, excusez-moi, il y a eu un encouragement à la constitution de start-up par la loi Allègre, comme vous le savez, qui a donné effectivement un certain nombre de crédits à des équipes, et nous en avons bénéficié. Alors, l'incitation à la protection des inventions susceptibles d'application thérapeutique, je viens de dire qu'elle a été prise en charge par les organisateurs de recherche, d'accord, le problème, c'est que ça entraîne beaucoup d'ennuis, c'est que le premier, c'est l'absence d'évaluation de la transposition possible en médicaments de l'invention. Il faut bien reconnaître, bien comprendre, que des agences, comme l'agence de transfert de l'Inserm, malgré toutes ses qualités, c'est pareil pour le CNRS, elles ne connaissent pas grand-chose à un médicament qui va être fait par un de nous. Et en général, elle va donc demander l'avis d'experts, qui sont souvent des experts, pas toujours très fiables, et pas toujours très sympathiques, si je puis dire. Donc ça, c'est un premier problème majeur. Ensuite, il n'y a pas d'étude critique de la situation concurrentielle du médicament espéré. C'est-à-dire, au fond, quand on veut faire un médicament, et surtout quand on veut traiter ensuite avec une Big Pharma, il y a intérêt à savoir combien ça va rapporter. Parce que eux, c'est ça qui les intéresse, ce n'est pas vraiment autre chose. Enfin, je suis un peu méchant, mais il y a quand même beaucoup de ça. Ensuite, il y a la taille du marché ciblé, le 2 allant avec le 3. Alors, sous-jacent à ces constatations, et ça, c'est très grave, se trouve le problème majeur du dépôt de brevets, et de ses frais de maintien. Alors, ces inconvénients, ils ne sont pas totalement éliminés par le passage par l'octroi de licence au domaine privé. Puisque finalement, il y a un moment où si l'invention, entre guillemets, est bonne, on va pouvoir la licencier à une start-up ou même à une pharma. Mais il n'empêche que, comme vous le savez, quand vous déposez un brevet en France, vous avez 12 mois, ça coûte entre 5 et 7 millions, 1 000 euros. Oui, il se dit bien. Ensuite, on passe au PCT, c'est-à-dire l'extension internationale. À nouveau, 6 kilos euros. Puis ensuite, il va falloir le faire dans 10 pays, au minimum 10 pays. Puis ensuite, ça, on sait que ça va durer 10 ans avant de tomber dans le domaine public. et on aura un maintien du brevet avec des annuités pour chaque pays qui vont de 1 à 10 kilos euros. Donc, c'est énorme. Donc, il faut reconnaître que si c'est l'Inserm qui se tape tout ça, ils ne vont pas durer longtemps. Donc, effectivement, ils cherchent le plus possible à créer des biotech ou à encourager à des collaborations avec des big pharma. Et de ce point de vue-là, ils ont raison. Ils ont raison, sauf qu'il y a un problème, c'est qu'il n'y a pas d'instance d'évaluation pour le maintien ou l'abandon des brevets. Ça, c'est grave. C'est-à-dire que si vous allez dans des organismes comme ça, vous n'avez personne, pas d'interlocuteur qui va vraiment discuter avec vous sur ce brevet, malgré le fait qu'il a 10 ans. Il faut quand même le maintenir parce que 10 ans, il peut encore durer un temps puis il y a encore d'autres possibilités. Mais c'est tellement important que ça, il faut le faire. Par contre, celui-là, franchement, on ne voit pas où il peut aller. et on peut l'abandonner. Ça, personne ne peut vous le dire. Alors, les conséquences budgétaires sont lourdes. Ça fait un portefeuille très coûteux. Et quelquefois, on maintient des brevets et donc on paye sans raison. Et par contre, on a des abandons inappropriés. On abandonne des inventions qui vont être prises par ailleurs. Enfin, il y a un dernier point que je voudrais souligner. J'espère qu'il y a quelqu'un d'une somme de transfert. C'est qu'il y a un non-respect de la loi qui oblige normalement tous ces organismes publics ou privés à rétribuer l'obtention d'un brevet, en particulier international. Vous savez que ça, c'est dans la loi. Si vous déposez un brevet, vous devez recevoir une somme d'argent à cause du fait que vous avez déposé un brevet. Si vous ne savez pas, n'hésitez pas à râler. Vous pouvez... Alors, pourquoi c'est difficile de travailler dans les bibliothèques qui s'occupent de médicaments ? C'est parce que l'approche du médicament est à la fois très longue et très coûteuse, passant par un certain nombre d'étapes très nombreuses qui, à chaque fois, obligent à dépenser beaucoup d'argent et que le risque, en plus, est grand. Alors, je vais vous parler de choses qu'on a faites et l'exemple, donc, du développement d'une petite biothèque qui s'appelle Farmalitz et qui est une biothèque spécialisée au départ dans les métallopeptidases à zinc et qui a développé à la fois des réactifs qui recherchent des nouvelles peptidases, des nouvelles cibles et qui, évidemment, synthétisent des inhibiteurs très sélectifs ou pas sélectifs, du reste, de ces différentes peptidases. Donc, dans cette petite boîte, on trouve de la chimie, de la biologie, de la pharmacologie et même un peu de biologie structurale comme vous pouvez le voir avec cette structure d'une enzyme qui est l'anep, en fait, l'endopeptidase. Alors, pourquoi on s'est engagé dans cette histoire de fou ? Simplement parce qu'on croyait, on croit toujours, du reste, qu'il y a moyen de faire un analgésique qui soit aussi puissant que la morphine mais qui n'en ait pas tous les inconvénients. Alors, bon, le laboratoire, c'était un laboratoire de l'Inserm et du CNRS, puis je l'ai quitté à la fin de, je ne sais plus très bien, mais enfin, juste avant que je rentre dans cette société que nous avons créée, du reste, avec une collègue et un collègue, dont les noms se trouvent ici, avec Claude Fondé-Zalewski et Hugues de Rocchini. Alors, moi, j'avais une certaine ancienneté dans le domaine du médicament puisque quand j'étais beaucoup plus jeune, j'avais fabriqué un antidiabétique retard qui s'appelle Stagile qu'on trouve toujours dans le commerce. Puis ensuite, avec un collègue de l'académie que vous connaissez tous, j'ai synthétisé le Tchörfant, qu'on croyait devoir devenir un morphinique, disons un allégésique, et en fait, pour des raisons que je vais expliquer après, c'est trouvé être simplement un antidiabétique. Mais ce n'est pas si mal parce que c'est un antidiabétique qui marche chez l'enfant et même chez le nourrisson. Et puis, en clinique, j'ai amené, avec évidemment des collègues, avec Jean-Bernard Le Pec, un antitupombral qui s'appelle le ditercalinium que Rhône-Poulenc a repris, qui est allé en phase 3, mais que malheureusement était pathotoxique, mais qui avait un mécanisme d'action extrêmement intéressant. Et malheureusement, il a été essayé à Villejuif, c'est pour ça que Thomas s'en souvient très bien. Puis ensuite, avec Servier, et là, c'était plus sérieux, on a fait un inhibiteur mixte qui s'appelle Mixampril, qui est allé en phase 2. Et lui, c'est un inhibiteur mixte de l'enzyme de conversion et de néprilisine. Et lui, à mon avis, il pourrait bien revoir, se remettre à l'heure, parce que cette approche d'inhibition de ces deux enzymes est extrêmement intéressante dans le domaine cardiovasculaire et en particulier dans le domaine de l'insuffisance cardiaque. Mais entre-temps, on a synthétisé d'autres molécules. D'abord, le RB120, mais j'en parlais tout de suite après. D'abord, des inhibiteurs de renine qui ont été développés chez Sanofi, mais pareil, eux qui n'ont pas eu le destin qu'on espérait. Et puis, le RB120, qu'on a synthétisé, pareil, dans le laboratoire et qu'on a essayé d'abord avec GSK, puis le directeur de GSK, malheureusement, s'est tué dans un accident de voiture et le brevet a été repris de l'Inserm par une boîte qui s'appelle Quantum Genomics. Donc, vous voyez, on avait une certaine connaissance du problème du développement de médicaments, mais on ne savait pas quand même qu'on allait fourrer notre nez. Alors, notre nez, on l'a fourré là, c'est-à-dire qu'on s'est dit après tout, pourquoi on ne ferait pas vraiment un trou dans le domaine de l'analgésie en prenant en compte que l'analgésie et en particulier l'analgésie morphinique passe, bien entendu, comme l'habit Brigitte tout à l'heure, par l'interaction, l'activation, très exactement, des récepteurs delta et mu, surtout, pour régler la sensation douloureuse, pour diminuer la sensation douloureuse. Alors, comme vous le savez, le seul problème avec la morphine, c'est qu'elle a beaucoup d'effets secondaires, j'en parlerai tout à l'heure. Donc, le projet, c'était de faire, au fond, de faire une sorte d'analgésie physiologique, c'est-à-dire en boostant, en produisant une activation des opioïdes endogènes, en les protégeant de leur dégradation. Alors, je vais vous parler, je pense que Michel avait envie que je parle de ça, de la création de la boîte et des difficultés qu'on rencontre quand on crée une boîte. Donc, l'objectif, je vous l'ai dit, valoriser les innovations brevetées, etc. Alors, l'opportunité, pour moi, c'était la fin de mon mandat de directeur. Donc là, évidemment, je n'avais plus rien à faire, je me suis dit, tiens, c'est peut-être le moment de faire quelque chose et donc de créer une boîte. Alors, il y a la phase d'incubation, alors là, tout le monde vous dit c'est merveilleux, vous allez être incubé, tout ça, c'est génial. L'Inserm est content parce qu'il se dit, bon, on ne va plus payer les sous, tout ça, formidable. Alors, le vrai problème, c'est de convaincre les investisseurs parce qu'il faut bien se mettre dans l'idée que pour développer un médicament, c'est minimum 10 millions d'euros. Ce n'est pas un million, c'est 10 millions d'euros pour aller à la phase 2A. Alors, donc, cette phase d'incubation, elle est beaucoup trop longue et donc pour nous, ce qui a été vraiment épouvantable, c'est qu'il fallait évidemment que je sorte de l'unité pour laisser la place à mon successeur. Le problème, c'est que dans l'hélico de la fac de pharmacie, il n'y avait pas moyen de rentrer, enfin, tout était bouché, bref, personne ne voulait plus de moi. On ne m'entend pas bien. Et donc, j'ai demandé à l'incubateur de Cochin qu'est-ce que je pouvais faire. Il était en cours de constitution. Alors, il voulait bien, lui, me trouver des locaux, mais son exigence n'était vraiment pas acceptable puisqu'il voulait un financement immédiat d'un million d'euros en supplément de ce qu'on avait reçu puisqu'on avait passé le concours et tout le bazar. donc ça n'avait pas de sens. Et il voulait, en plus, qu'il y ait une nomination d'un spécialiste qui provienne d'une ex-Big Pharma, ce qui veut dire qu'il fallait un salaire absolument démon et donc, il n'était pas question de faire ça. Donc, on ne l'a pas fait. Donc, bon, mais là, je pars un peu en arrière. L'opportunité, je vous l'ai dit, le concours Allègre avec le concours de création d'entreprise qui rapportait 50 kilos francs, c'est des francs. Tout ça, je l'ai déjà dit. Ce qu'il faut bien voir, c'est que quand on a constitué cette société, bien entendu, pendant 3 ou 4 ans, on a été sans salaire. Le salaire, on le payait aux techniciens et aux chercheurs qu'on avait embauchés parce qu'il fallait quand même continuer à travailler. Donc, vous voyez, un des problèmes majeurs dans la création d'entreprises quand on n'a pas suffisamment de sous. Alors, la localisation non, mais ça, je viens de le dire, localisation, incubation, tout ça. Alors, le problème, c'était aussi la tournée des investisseurs. Alors là, je ne vous raconte pas. Là, j'en ai vu, les vertes, elle n'est pas mûre. Parce qu'évidemment, c'était toujours trop difficile. Comment se battre avec la morphine ? Vous n'y arriverez jamais ? Enfin, bon, bref. Passons. J'en ai pratiquement pas rencontré qui disent, finalement, c'est peut-être pas mal. On va peut-être essayer. Enfin, ça s'est arrangé un peu après. Médicaments, trop de risques, concurrence, Big Pharma, enfin, tout ce qu'on veut. Alors là, ce que j'ai appelé la balade dépendue, c'est qu'à un moment, évidemment, on s'est fait virer, si je puis dire, de l'université, on a des cartes, et par conséquent, il fallait trouver un point de chute. alors là, la chance, c'est qu'on a rencontré quelqu'un qui connaissait un gros investisseur privé, qui est X-Core, qui est venu nous voir et qui nous a dit, ce qui m'intéresse, chez vous, c'est pas du tout l'analgésie, qui ne connaît rien, et je ne suis pas sûr que ce soit un bon coup, mais ce qui m'intéresse, c'est que vous êtes capable de faire de l'étude du bioterrorisme, c'était le moment terrible, après les tours, etc., et également, quelque chose qui va avec l'esthétique. Alors, on a dit, oui, effectivement, nous, on sait faire des choses qui peuvent rapporter tout de suite des sous, car ça, c'est un point extrêmement important, car ça ramène du cash dans la maison. Malheureusement, on n'a pas eu tellement de chance avec ça, donc on a fait, effectivement, des méthodes qui permettaient de doser le botulisme à des doses incroyablement faibles. Alors, il y a eu un désintérêt total de l'armée qui s'en foutait complètement, à voir maintenant avec les drones, ça ne va peut-être pas être exactement un autre truc. Par contre, en esthétique, là, on a eu plus de succès, parce qu'on a vendu à Ibsen cette méthode qui permet, effectivement, de savoir exactement ce qu'il y a dans les ampoules, parce que, comme vous le savez, quand vous mettez les ampoules pour réduire les rides des dames, ou pire, du reste, ou plus important, quand on traite des maladies musculaires, là, effectivement, il faut faire très attention, finalement, ils ne savaient pas réellement exactement ce qu'il y avait dans les ampoules. Donc là, ça a été un bon coup. Et puis, alors, on a continué avec le ministère de la Santé, parce qu'en même temps qu'on avait fait un dosage du botulisme, on avait fait un dosage qui permettait de détecter de la légionnelle à très basse concentration. Là, on s'est fait virer aussi. On nous a dit, non, non, attendez, on se débrouille, on a nos trucs, de toute façon, il y a très peu de chances qu'on ait un jour du botulisme, parlons pas de la légionnelle, on sait comment on fait, enfin bref, virer. Donc, le seul truc qui a bien marché, c'est les réactifs avec des sondes, en particulier des sondes qu'on a développées avec Jean-Baptiste Michel à Bichat qui est un utilisé en Petscan. Bernard Roch, il faut qu'on conclue en presque 6 heures. dans ce cas-là, je vais vous dire qu'ensuite, on a été transférés à Paris Bioparc en sept plantes 2006, alors évidemment, pour nous, là, c'était le bonheur intégral puisque là, on a eu 240 m² inauguré par Bertrand Deladoé avec tout le bazar et là, une de nos molécules a été rachetée par une boîte suisse des BioPharm qui a fait un état clinique. Il n'empêche que là, on avait fait une petite bêtise parce qu'on avait constitué un conseil scientifique international avec les meilleurs spécialistes du monde, carrément. Mais la pharma suisse, elle a imposé toutes les études précliniques prises en charge par PL, donc nous, ça nous coûtait cher, eux, ça ne leur coûtait pas cher, mais ils voulaient faire l'étude clinique. Le problème, c'est qu'ils ont voulu faire une étude clinique sur une maladie, un modèle de maladie neuropathique qui est le test à la capsaïcine. Je ne peux pas vous montrer les résultats, je peux vous dire que ça marche et ça ne marche évidemment pas autant que si on avait fait ça sur la douleur vive, la douleur par excès de nociception, comme on dit, où là, on a des résultats absolument trans. donc en dépit des résultats favorables, ce n'était pas un bon coup pour rentrer cette approche dans le domaine de la douleur. Donc le problème majeur, là, ça, il faut bien le voir dans les biotechs, c'est la communication des médias qui n'est souvent pas assez structurée et l'abandon de la disée scientifique et du coût scientifique au profit des managers est très important. Donc il faut faire attention à ne pas se faire voler parce que là, on est sûr du coup. Bon, alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je voulais... Attendez, je vais vous montrer quelque chose qui a trait... Alors d'abord, pourquoi il faut absolument développer une morphine nouvelle ? C'est que d'abord, il y a des quantités de gens qui continuent à souffrir de douleurs atroces et qui malheureusement ne peuvent plus prendre de morphine simplement parce que ils deviennent résistants à la morphine ou tolérants à la morphine et que d'autre part, ils ont des effets secondaires majeurs, en particulier la dépression respiratoire, comme le disait Brigitte, et en plus, plus encore, la constipation qui est vraiment un problème majeur dans le traitement important des douleurs. Et d'autre part, l'Association américaine de neurologie, elle vient de faire toute une série de... J'en ai pris qu'un seul, d'articles, mais elle a montré que l'abus de morphine est très important aux Etats-Unis et regardez le chiffre ici. Plus de 100 000 personnes, 100 000, sont mortes depuis que la législation américaine sur la prescription d'opoïde s'est relâchée à la fin des années 90. C'est un vrai problème. Alors, évidemment, les Français disent qu'ils utilisent moins de morphine, moins d'oxycodone, etc., que ça les atteint pas. Enfin, je demande à voir. Donc, tout ça pour dire que... Alors, juste un mot pour vous expliquer, en fait, comment on travaille. Vous voyez, ça, c'est des endroits où se trouve le fameux système endogène-opioïde, OS, dont a parlé Brigitte tout à l'heure. Donc, la douleur va naître ici. Elle naît toujours au niveau de ce qu'on appelle des nocicepteurs qui se trouvent dans les muscles, dans la peau, dans les viscères, etc. Elle va grimper, là, comme ça, par la fibre, ici. Puis, elle arrive dans la moelle, ici. Là, vous avez un relais. Ensuite, il y a la projection au niveau du cerveau et, alors, dans diverses structures cérébrales. Et c'est là où l'intensité, la localisation de l'influx douloureux est perçue par le cerveau. C'est-à-dire que vous percez si c'est un coup de marteau ou si c'est simplement un coup d'épingle. Donc, à la fois, la position, est-ce que c'est le bras, est-ce que c'est... Enfin, tout. Et, d'autre part, les sensations qui sont arrivées ici, elles vont se dissiper dans d'autres structures et, en particulier, le système limbique et les structures cérébrales qui sont impliquées dans la mémoire, la peur, l'anxiété, etc. Avec, ici, un autre système qui est un système extrêmement important, qui est le système descendant qui va réguler la puissance du passage de la sensation douloureuse, ici, et qui va avoir une très grande importance, en particulier, dans la neuropathie. Alors, quelle est la manière dont on a opéré ? Ben, vous voyez, ici, vous avez les enkephalines dont a parlé Brigitte, qui sont donc les opioïdes endogènes qu'on a dans le cerveau, et que ce sont des pentapeptides qui sont bouffés par deux peptidases, l'amylopeptide ZANN et la NEP, qui sont deux métallopeptidases à zinc. Ça, ça nous arrangeait, parce qu'évidemment, ça, on connaissait bien. Donc, vous avez compris tout de suite qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire des inhibiteurs mixtes, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils seront capables d'empêcher l'action de la PN et l'action de la NEP. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va augmenter la concentration des enkephalines au niveau des récepteurs dans les zones où elles sont secrétées, ces enkephalines. Alors, voilà, ça, c'est les deux types d'inhibiteurs qu'on a fabriqués. Ici, c'est ce qu'on appelle un mixte avec une liaison entre un pont de sulfure, donc une liaison entre deux groupements S, avec un inhibiteur d'APN et de NEP, tous les deux extrêmement sélectifs. Mais là, c'est une deuxième famille qui est encore plus jolie parce que celle-là, on a taillé cette molécule de façon à ce qu'elle interagisse à nouveau avec des affinités nanomolaires avec l'APN et la NEP. On voudrait la fin de l'histoire. Oui, vous allez de la voir. Donc, les avantages de l'utilisation des denkis, vous les avez là, je viens de le dire, les denkis augmentent la concentration locale des enkephalines que là où ils sont basiquement secrétés, c'est-à-dire secrétés par une douleur, donc dans le circuit de la douleur, et ils ne sont pas secrétés dans les autres régions, ce qui fait qu'ils n'auront pas d'effet de sédation, de dépression respiratoire, de nausées, constipation, accouture nausse, tout ça a été publié. Il n'y a pas... Alors, vous voulez voir des jolies choses ? Regardez, ça c'est l'importance du système opioïde. Le système opioïde, il est formé à partir de grands précurseurs et on peut faire des souris dans lesquelles on n'a plus ce grand précurseur. Donc, évidemment, il n'y a plus d'enchéphaline chez ces souris. Alors, si on regarde ici la réponse analgésique, on s'aperçoit qu'on a effectivement une diminution dans le sens inverse. Oui, c'est ça. Ici, on a une analgésie, ici, on n'a plus d'analgésie puisque c'est le chaos et ici, c'est l'analoxone. Ça n'a pas d'importance. Ce qui est intéressant, c'est que si on regarde ça, on s'aperçoit que c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on mesure ici la douleur simplement en mettant la patte sur quelque chose de chaud. L'animal va écarter sa patte. Vous voyez que, ici, si vous utilisez une souris qui a un knock-out, donc qui n'a plus d'enchéphaline et que vous mettez 20 mg de l'inhibiteur, là, vous aviez une réponse analgésique, là, vous n'en avez plus puisqu'il n'y a aucune raison que ces inhibiteurs marchent, puisqu'ils ciblent des enchéphalines et qu'il n'y a plus enchéphalines. Alors, vous voyez ce que j'ai marqué ici ? Et quand même, c'est très important de savoir ça, c'est que les enchéphalines, elles sont très importantes dans un certain nombre de choses. Par exemple, dans l'acupuncture, vous avez une sécrétion d'enchéphalines. Dans l'électrostimulation transcranienne ou la magnétostimulation, qui sont des techniques couramment utilisées dans les hôpitaux, vous avez une sécrétion d'enchéphalines. Dans l'activité physique, l'hypnose d'anticipation, à nouveau, vous avez une sécrétion d'enchéphalines. Regardez ici, ça, c'est un problème d'anticipation. Là, c'est... On fait un scan, j'arrive. On fait un scan ici et on regarde la libération de glucose dans le crâne après une stimulation douloureuse. Mais dans ce cas-là, on a dit au patient ça va être très chaud. Et là, on lui a dit ça ne va pas être très chaud. Alors, vous voyez tout de suite comment vous éclairez. Vous voyez ? Donc, ça veut dire que le patient a anticipé la douleur qu'il allait ressentir et il va faire naître ici des charges d'enchéphalines. Bon, alors, c'est dommage, je ne peux pas vous montrer... On voudrait la conclusion, vraiment, là. C'est une planche, une dernière planche. Mais la conclusion, c'était ça. C'est que ce qui est intéressant dans le cas de l'approche de la douleur, c'est qu'on peut faire une translation. Vous voyez que ici, le système opioïde endogène est extrêmement bien conservé chez le rat et chez la souris. Vous voyez ici que si vous faites une douleur de la main ou une douleur de la patte ici, vous avez les mêmes résumations cérébrales qui s'allument. d'autre part, on a regardé qu'effectivement, on avait les mêmes séquences. On n'a pas besoin de vous raconter l'histoire. Donc, ça veut dire que ça, c'est un merveilleux travail qui a été fait par Jean-Claude Villers en France et qui dit, écoutez, tout ça, c'est bien gentil, mais si vous voulez vendre votre produit, il faut que vous montriez que chez l'homme et chez le rat, c'est pareil. L'homme, il parle, le rat, il ne parle pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ce qu'on peut faire, c'est faire une simulation électrique, mesurer ici la contraction de la jambe et voilà ce qui va se passer. Un réflexe nociceptif. Mais en même temps, on va lui demander s'il a mal ou s'il n'a pas mal. Alors, bien entendu, on augmente l'intensité de la stimulation et il a de plus en plus mal. Ici, il a très, très, très mal. Donc, il dit, j'ai très, très mal. Ici, il dit, je ne sens presque rien. Vous voyez, ici, les deux droites sont parallèles. D'accord ? Donc, ça, ensuite, on peut le transposer chez le rat. C'est-à-dire qu'on fait exactement la même technique, chez le rat, mais on remplace la jambe du rat par la patte du rat et on fait strictement la même chose et on enregistre ici les potentiels électriques et vous voyez ici les différentes réponses. Alors, je ne vais pas vous raconter l'histoire. Voilà. Non, mais ça, c'est un beau modèle de translation. Ok, bon, je vais conclure en disant que je ne vais pas aller jusqu'à la fin de la présentation. que maintenant, on a deux molécules en essai clinique, l'une pour la neuropathie et l'autre pour la douleur aiguë. Merci beaucoup.